Des hommes, des femmes et des enfants entament un long voyage dans l'espoir d'un avenir meilleur. Une caravane de plusieurs milliers de migrants s'est mise en route lundi dans le sud du Mexique, avec l'intention de gagner les Etats-Unis. Le nombre de personnes originaires d'Amérique centrale et du Venezuela cherchant à entrer aux Etats-Unis est en hausse constante depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que je demande aux Etats-Unis ? Qu'ils nous aident, qu'ils nous soutiennent. Il y a tellement de choses à demander. S'ils pouvaient aller au Venezuela et résoudre le problème, écoutez, nous serions heureux de retourner dans notre pays. C'est ce que je désire le plus, retourner dans ma patrie. C'était horrible de traverser la jungle, mais nous le faisons pour que nos enfants et nous-mêmes ayons une meilleure vie. C'est horrible de vivre au Venezuela. Si nous nous en sortions bien là-bas, nous n'aurions pas décidé de quitter notre pays comme ça. Parce que c'est dur, ce voyage est très dur, très difficile. A l'occasion du Sommet des Amériques, le président américain Joe Biden espère conclure un accord de coopération régionale sur l'immigration. Un sujet explosif qui lui vaut de violentes critiques de l'opposition républicaine. C'est dur. C'est dur.